Pourquoi et comment obtenir l'e-résidence Lettonne ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, on est en direct de Riga, la capitale de la Lettonie. Et après avoir commencé à investir en Lettonie dans l'immobilier, on va obtenir cette carte magique qui va nous permettre de gérer nos affaires à distance, peu importe où on se trouve dans le monde. Dans cette vidéo, on va vous montrer quel est le processus et quels sont les avantages sur un format vlog au-dessus de mon épaule. Pour ceux qui se demandent qui je suis, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest qu'on aide des personnes à sécuriser et développer leur patrimoine en investissant à l'étranger, notamment par le biais de l'entrepreneuriat, de l'investissement immobilier, de l'expatriation. Pour ceux qui ont envie de sécuriser et diversifier leurs sources de revenus à l'étranger, on lance la troisième version de mon programme phare Life Invest Heritage. Je mets le lien en description de cette vidéo. Vous apprendrez à créer un patrimoine souverain et diversifier vos sources de revenus, notamment dans l'immobilier, mais pas n'importe où, et aussi dans l'immobilier papier, au travers des foncières cotées, notamment, qui sont particulièrement bénéfiques. La carte d'e-résidence, ça va me permettre de gérer mes opérations en lettonie, à distance. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre de vendre un bien immobilier à distance, ou bien d'en acquérir un, et encore de potentiellement créer une société au registre foncier letton, sans même me déplacer. Il faut savoir qu'ayant investi dans l'immobilier letton en étant résident estonien, j'ai obtenu un numéro d'identifiant letton. Donc, ce numéro d'identifiant, à mon avis, va être celui qui figurera sur ma carte de e-résident letton. Ça va me permettre, voilà, de faciliter la gestion de mon patrimoine en lettonie. On a commencé historiquement avec la France, bon, ensuite on a poursuivi avec l'Estonie, et maintenant avec la Lettonie, pour des raisons de diversification, de rentabilité. Toujours dans une optique d'être flexible d'un point de vue géographique, mais aussi patrimonial. Là, la Lettonie s'est inspirée de l'Estonie avec sa carte d'e-résident. On en profite, et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Où se rendre ? Dans quelle administration aller ? Pour les membres de Life Invest Heritage, on va mettre les adresses, quoi faire, dans quel ordre ? Pour la vidéo publique sur YouTube, on ne va pas tout partager, on va laisser ça pour nos membres privilégiés, c'est normal, mais je vais vous montrer quand même quelques aperçus pour que vous ayez une idée du process. Ça se fait en deux rendez-vous, donc deux rendez-vous physiques à l'administration Letton, pour faire la demande, d'une part, pour payer les frais de constitution et pour déposer les empreintes biométriques, donc empreintes digitales. C'est à peu près la même chose qu'en Estonie. Il faut savoir qu'une présence physique est obligatoire afin d'obtenir cette carte d'e-résident. On n'est pas sur un document de voyage, ça ne permet pas d'être résident au fiscal de la Lettonie. Il ne faut pas penser que la carte d'e-résident soit l'équivalent de la carte de résident temporaire ou permanent. C'est complètement différent, comme vous l'aurez compris, c'est uniquement pour faciliter d'un point de vue administratif. C'est parti ! Hop, hop, hop ! Je ne vais pas tout te montrer, donc je réserve uniquement pour les membres de Life Invest Heritage liens en bio, eh bien, la procédure, qu'est-ce qu'il faut donner comme document, dans quel ordre, où se rendre exactement. Je n'en dis pas plus, tu sais où trouver toutes les informations si tu es motivé pour t'offrir une option, plus d'opportunités, plus de possibilités, plus d'abondance. Quoi de mieux que d'avoir une carte comme ça à sortir de sa poche pour gérer son patrimoine, pour investir, pour créer une société à l'étranger et faciliter un projet d'expatriation, notamment en Lettonie, pays d'avenir. Donc, à partir de cette carte, je vais pouvoir développer mes affaires en Lettonie et c'est ultra fructueux, dans le sens où c'est 7% d'augmentation des prix au mètre carré ces dix dernières années. C'est une des plus fortes augmentations du prix au mètre carré d'Europe avec l'Estonie, donc on en profite et ça me permet de saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente, de faire potentiellement comme j'ai fait récemment dans le cadre d'un accompagnement Life Invest Heritage et Life Invest Elite, c'est-à-dire que j'ai vu une opportunité. Avec Life Invest, on a acheté le bien pour éviter qu'il soit vendu à une autre personne et un de nos clients y a investi. Donc, avec cette carte d'e-résidence, ça va me permettre de saisir les opportunités quand elles se présentent et de vous les présenter en exclusivité au sein du programme Life Invest Heritage avec notamment les alertes privées Life Invest qui sont envoyées dès qu'il y a opportunité pour nos membres privés. Tu peux le rejoindre avant l'augmentation du prix au fur et à mesure que le programme s'enrichit de contenu, le prix augmente et puis l'inflation oblige. La suite au prochain. Ok, jour numéro 2, on sera à l'administration pour récupérer la carte. Deux jours après, comme prévu, on a rendez-vous à 13h20. Je vais vous montrer dans cette section à quoi cela ressemble. On va la déballer ensemble. Voilà, maintenant tu sais comment et pourquoi obtenir l'e-résidence Letton. Avec ce lecteur de cartes, tu vas pouvoir gérer, signer des contrats à distance sans même te rendre en Lettonie. C'est magique. J'espère que tu as apprécié. Ajoute un pouce à cette vidéo si c'est le cas. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Je te laisse avec une belle vue sur la ville de Riga.